Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la suite de notre carrière manager à Cambridge United. Alors on va faire... On va regarder un petit peu... Revolve... Heu... Aldor... Osane. Alors on va voir ce qu'on va être capable de faire contre Exeter. Salut tout le monde du spectacle au programme aujourd'hui avec un match qui va se jouer dans d'excellentes conditions. Je suis au micro en compagnie de Pierre Ménès évidemment. Et la rencontre qui va suivre, rencontre où pour le championnat, a priori, vous ne devriez pas être déçus. Les deux entraîneurs ont certainement rappelé l'importance de l'entame du match d'aujourd'hui, de l'engagement, de la concentration pendant 90 minutes. L'enjeu c'est évidemment les trois points qu'on bat. On va s'intéresser à la composition de l'équipe locale. L'entraîneur a choisi d'aligner ses joueurs en 4-4-2 avec un milieu en losange. La roue en diamant, comme disait Jean-Glay, qui ont plus d'argent. L'entraîneur confie donc les clés de l'animation offensive à son milieu offensif practical. Ça y est, c'est parti. Début de cette première période. C'est le vent profondeur. Allez, il est hors-jeu. Je crois qu'il est parti un petit peu trop tôt. Notre attaquant, enfin notre rivier est hors-jeu. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Il rassure toute son équipe avec ce tacle. Anand ! Anand ! Anand ! On va chercher une ouverture, bien sûr. Ouais, c'est propre, ça. Attention, peut-être l'occasion de placer un contre. Contre-offensive, toujours le but adverse qui se rapproche. On n'a pas très bien joué ce contre. Ça a été trop lent et l'adversaire a le bas. Jones ! Qui va lancer. Anand ! Qui était malheureusement hors-jeu. Le ballon a été donné trop tard. Le résultat est même. Une victoire nette avec deux buts marqués et aucun encaissé. Mais là, aujourd'hui, je pense qu'ils seront satisfaits avec un nul. C'est donné là par-dessus. On cherche des solutions, là. On va le doser dans ce centre. Qui fait directement en touche de l'autre côté du terrain. Viens à la somme. Ah, il perd dans ce ballon. Il perd dans la somme. Ah, il perd dans ce ballon. C'est au-dessus, c'est au-dessus. C'est au-dessus. Il est là. Il a de souci pour le gardien. Il a bien conservé ce ballon. Ça commence à devenir assez pénible comme match. Alors, ok, les bons 0-0, ça existe. Mais bon, là, vous voyez aussi, les mauvais 0-0. Mon Dieu, ça existe aussi. On espace directement dans les pieds de l'adversaire. On cherche une solution. On cherche une solution, là. Mon ballon, qui est donné en profondeur ? Et il dégage. Ils ont décidé de poser le jeu, d'attendre le bon moment. et il est passé. Il est passé. Il est pris le civil. Hop ! Eh, le gardien qui gagne son duel. Et elle passe à la canton. Est-ce que c'est pas corner ? Alderson qui nous sauve encore. Unё, peut-être. Le corner en direction du point de pénalty. Ça y est, c'est la mi-temps, 45 minutes dans ce match. Ça y est, c'est la mi-temps, 45 minutes dans ce match. voilà c'est reparti il y a en jeu il y a en jeu le nombre de fois on est en jeu je compte même plus on en aura mis débutant encore en jeu la tête qui passe à côté du but peut-être de dollars c'est qu'il n'y a pas de plus c'est qu'il n'y a pas de plus et cette fois c'est l'ouverture du score l'ouverture du score de Dallas ça faisait longtemps qu'on ne pouvait pas venir à 0 dans l'Aquastad il bascule sur l'aile histoire d'étirer un petit peu le bloc défensif qui est très compact et l'attaque va s'arrêter là ça peut bien partir en contre attention allez on s'impose contre Exeter City 1-0 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 Oh, c'est bien. Salut, bienvenue à tous, très heureux de vous accueillir ici dans des conditions de ce match, ou au moins marquer un but, on va d'abord le secret de vos camions. Quise ce ballon en profondeur ? Oui, la bonne intention. Smith. Oh, les buts ! On a entendu score de Smith. Dallas qui centre. Dallas qui retire, mais ça revient du coup, ce qui est pris par ma tulle. Bouca plieuse. Ça fait comme un but. L'entraîneur qui a le sourire, et ça se comprend, son équipe est dans une bonne dynamique maintenant dans ce match. Ah, le 2-0 ! Le 2-0 signé Dallas. Voilà, comme ça les 2-0 un peu. On va remarquer dans ce match. L'entraîneur qui boit du petit lait en ce moment. Il y a des matchs comme ça où tout semble vous réussir. Attention, peut-être l'occasion de placer un contre. Ah oui, cherche un partenaire dans la profondeur. Cherche un point. Oh, et c'est ouvert à boulevard. Et le 3-0 ! Merci. Magnifique. Ils ont tout tenu les joueurs. Ils attirent le gardien. C'est notre numéro 9 qui est levé. Plein du pied. Dallas quand même a mis un doublé dans ce match. Il y a plus de suspens à l'approche de la fin du match. La décision est faite. Allez, encore deux minutes à jouer. C'est encore réglementaire. La listre 1 a accordé 3 minutes. Le temps additionnel. Allez, on est bien défendu. Enriksen. Victoire 3-0 de Cambridge qu'on grease Bintorn. Ça fait du bien. Ça fait trois matchs de suite qu'on gagne. Ça remet une série positive pour le club. Enriksen. D'accord. Ça fait des questions pour vous. On a maintenant tous deux. Je regarde un peu de questions pour vous. Et c'est ce que je vais faire. Ça fait un petit chat. Ça fait des questions pour vous. On est tous deux. On est tous deux. On a la tête avec sauvage Bintorn. On a la tête pour se donner un peu plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501